Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer un angle dans un triangle rectangle en utilisant le cosinus de l'angle. Dans une précédente vidéo, vous avez vu que le cosinus d'un angle, c'était la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Eh bien, nous allons l'appliquer ici sur quelques exemples. Premièrement, pour pouvoir appliquer le cosinus d'un angle, il faut bien avoir un triangle rectangle, ce qui est le cas ici. Et donc, il faut l'écrire. Le triangle ABC est rectangle en B. Donc, on peut utiliser le cosinus. On va utiliser donc le cosinus et on va appliquer la formule qu'on connaît déjà. Le cosinus de l'angle rouge, c'est le cosinus de l'angle ACB. Et pour avoir une maîtrise satisfaisante dans la compétence communiquée, il faut bien écrire un angle avec les trois lettres, le sommet de l'angle et le chapeau. Le cosinus de l'angle ACB, c'est donc le côté adjacent qui s'appelle ici BC sur l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire ici AC. Une fois que j'ai écrit toute ma formule en toutes lettres, je vais remplacer par les valeurs que je connais. Le cosinus de l'angle, je ne connais pas l'angle, donc je le réécris. C'est égal à BC qui vaut 4 sur AC qui vaut 5. Il est inutile de réécrire l'unité de la grandeur qui correspond ici aux longueurs. Et donc à ce niveau-là, on peut écrire 4 cinquièmes que c'est 0,8, puisque 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Et on va prendre la calculatrice. On va appuyer sur la touche seconde. Cos, ça va faire apparaître ARCOS. Sur certaines calculatrices, il y a écrit cos-1. Et on va mettre 0,8. On appuie sur exécuter. Et on a 36,8, 6, 9, 8, 9, 7, 6, 5. On va donner une valeur approchée au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. On a donc 36,8, 6. On est donc plus proche de 36,9 que de 36,8. Donc ici, il nous suffit juste d'écrire ACB, l'angle ACB mesure environ 36,9 degrés. Et là, on a terminé au niveau de la rédaction. On peut écrire une petite phrase de conclusion. Ici, ce n'est pas obligatoire dans la vidéo. Continuons sur un autre exemple. Ici, le triangle est un peu à l'envers. On a bien un triangle rectangle. Donc, on va pouvoir utiliser le cosinus. Et c'est reparti. Ici, la rédaction est identique. Écrivons la formule du cosinus pour l'angle rouge qui s'appelle EFG. Donc, le cosinus de l'angle EFG, c'est le côté adjacent à cet angle, c'est-à-dire ici EF. Sur l'hypoténuse, ici, c'est GF. Je remplace par les valeurs que je connais. Donc, le cosinus de l'angle EFG, c'est égal à EF 2,5 et FG qui est égal à 5,3. Alors, ce n'est pas grave si vous écrivez centimètres, ce n'est pas très important. Ici, je ne sais pas calculer de tête 2,5 divisé par 5,3. Qu'à cela ne tienne, je reprends la calculatrice. J'écris seconde, je tape sur seconde puis cos, donc arcos ou cos moins 1. Et là, on va écrire 2,5 divisé par 5,3 ou alors la touche qui fait la fraction 2,5 sur 5,3. On ferme la parenthèse. Entrée et on voit apparaître un nombre 61,8554, etc. Donc, on a un angle qui vaut environ 61 degrés. Et de façon plus précise, on va avoir un angle EFG qui vaut à peu près 61,9 degrés au dixième de degré près. Puisque nous sommes plus proches de 61,9 que de 61,8. Et de façon plus ancienne.